Bonjour, bonjour, on va se retrouver pour le chapitre 2 de Hogwarts Mystery. Alors avant de commencer, je tiens à faire quelques précisions. J'avais tourné la vidéo le même jour que le chapitre 1, mais du coup j'ai rencontré quelques problèmes. J'ai dû faire quelques coupures, mais avec du coup le son, quand j'ai voulu faire le montage, il y avait eu, au début ça allait, mais vers la fin ça commençait à se décaler par rapport à l'image. Du coup, j'arrivais plus à recadrer sur l'image avec le son. Ce qui fait que j'ai coupé la vidéo pour ne pas que ça fasse trop long. J'étais partie sur 40 minutes de montage, en effet, c'est ce qu'avait fait. Du coup, j'ai refait après un enregistrement. Du coup, de temps en temps, vous verrez, je lis les phrases, mais il y a des blancs parfois à la fin des phrases. Parce que comme je lis en même temps que la vidéo, du coup, il y a des blancs. Et il faut que j'attende que je reprends dans la vidéo, que je passe à la fin suivante. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser avec la suite de l'histoire. Voilà ! Chapitre 2 Bienvenue à Poudlard Perché au sommet d'une haute montagne, avec ses tours et ses fenêtres étincelantes, le magnifique château de Poudlard vous attend. La cérémonie de la répartition va commencer. Tous les nouveaux élèves doivent se rendre à la grande salle. Et voilà le petit coup. Bienvenue à Poudlard. Avant le banquet de bienvenue, nous allons répartir les élèves de première année dans les différentes maisons. La cérémonie de la répartition est très importante. Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard. Les quatre maisons sont Gryffondor qui représente le courage et la courtoisie. Poufsouf qui représente la bienveillance et l'assiduité. Serdèque qui représente la spiritualité et la sagesse. Et Serpentard qui représente la ruse et l'ambition. Chaque maison a sa propre histoire et de chacune sont sorties de formidables sorciers et sorcières. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bien, à présent... Et la Pride ? Très intéressant. Je n'avais pas vu quelqu'un comme ça depuis longtemps. Et de quelle maison aimerais-tu faire partie ? Donc voilà, en fait on va choisir notre maison. Donc moi pour faire un peu plus réaliste, j'ai évidemment fait comme plusieurs, beaucoup de gens qui sont fans d'Harry Potter, des tests pour savoir dans quelle maison je suis. Donc beaucoup sur divers sites qui soient plus ou moins sérieux. Mais la majorité d'entre eux me mettent à Serdègle. Même si je suis... Des fois je tombe aussi sur Poufsouf. Donc je suis quand même un mélange entre Poufsouf et Serdègle. Mais mon choix va quand même se porter sur Serdègle. Parce que je suis désolée mais la maison est représentée par le bleu. Et j'adore le bleu. Et Rouen et Serdègle, ils m'ont préféré les fondateurs. Et en plus notre objet de, je ne sais pas, l'artéfac de la maison c'est une couronne. Alors il y avait aussi Potorand que j'ai fait, comme le test, ils m'ont foutu à Serdègle. Mais non, 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 je suis désolée. Je ne représente absolument pas Serdègle. Ce n'est pas moi Serdègle, ce n'est pas du tout moi. Donc voilà, donc moi je choisis la maison de Serdègle. Je serai une Serdègle. Ah oui, je comprends à présent. Dans ce cas, Serdègle. Et voilà, tout le monde est content. Une Serdègle, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire que je suis bel et bien à Poudlard. Je ferai mieux de m'asseoir. Le directeur s'apprête à parler. Bienvenue, bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu à Harry Potter est en sécurité et dans quelques années, il sera en âge d'entrer à Poudlard. Quand il arrive à Poudlard, il est déjà célèbre à Harry Potter. Mais pour l'instant, c'est votre tour. Souvenez-vous, à Poudlard, vos succès rapportent des poignes à votre maison, tandis que vos infractions lui en font perdre. A la fin de l'année, la maison qui a accumulé le plus de poignes remporte la coupe des 4 maisons. J'espère que chacun de vous fera honneur à sa maison. Le banquet est terminé. Que tous les Serdègle se rendent à la salle commune de Serdègle. On est toutes les deux des Serdègle. J'ai hâte de voir notre salle commune. Allons voir ça. Notre salle commune se trouve dans une superbe petite tour. C'est trop mignon. Elle n'est pas belle. C'est génial de te revoir, Ella. Je suis tellement heureuse qu'on soit toutes les deux des Serdègle. Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison ? Avec imprime la biographie complète de son fondateur. En l'occurrence, fondatrice. Mais bon. Pour l'instant, profitons. C'est trop vieux, j'adore. C'est incroyable, non ? Encore mieux que ce que j'imagine. C'est tout de bleu, de bleu, j'adore. C'est un excellent endroit pour étudier. On a même des étagères à livres rien que pour nous. Je n'arrive pas à croire qu'il t'a accepté après que ton cinglet de frère ait été expulsé et a détruit la réputation de Serdègle. Donc voilà, notre frère était forcément dans la même maison que nous. Ella fera une excellente Serdègle. J'imagine que ce n'est pas ton cas, vu que tu passes ton temps à tyranniser les premières années. Pourquoi toutes les familles se retrouvent dans les mêmes maisons ? C'est ça, ouais. Je vous ai à l'œil, toutes les deux. Désolée, je sais que tu m'avais demandé de te soutenir quand on était au chemin de traverse, mais je ne laisserai personne parler à mon ami comme ça. Merci, Héroa. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on me parlera de mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps ? Oui, tu te rends compte. Botanique avec le professeur Chourab, Métamorphose avec le professeur Malgon... 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 Malgonagal... Malgonagal. Ouh, j'ai du mal avec elle. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, c'est là ? Hum, les cours de potions, j'adore. Le défi des potions, mon enthousiasme. On dit que si on survit au cours du professeur Rock, on peut survivre à tout. Oui, c'est ça, survit, ouais. J'ai cru que j'avais dit autre chose. Et si on ne survit pas, personnellement, j'ai envie d'aller au cours de sortilège. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Flitwick à la première heure de mai. On se retrouve là-bas, et là... Vous avez terminé toutes les tâches d'histoire du chapitre 2. Voilà, et pour terminer, il est temps maintenant de terminer votre première leçon pour ce chapitre. Pour passer au chapitre suivant, nous allons faire quelques leçons. Et le premier, se trouve être le cours de sortilège de potions. Ravie de vous rencontrer, professeur Flitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes Mademoiselle Pride. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'était l'un de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement ? Je vais essayer de suivre les règles, même si dans l'histoire, pas forcément. Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problèmes. Très bien, Mademoiselle Pride. Veuillez vous asseoir. Le cours va commencer. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège. Je suis votre instructeur, le professeur Flitwick. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que vous apprendrez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important. Le sortilège d'allumage de baguette. Ce sortilège est pratique dans les endroits obscurs, que ce soit pour essayer de repérer de potentiels dangers tapis dans l'ombre. Ou pour essayer de trouver ce parchemin qui a glissé sous le catapé. L'humance. Petite démonstration. Dans ce cours, vous accomplirez des actions pour gagner deux étoiles pour apprendre l'humance. Voilà. Il faut récolter des étoiles pour apprendre l'essor. Ce qui est un peu chiant. C'est à vous d'essayer maintenant. Vous vous demandez sûrement comment. Écoutez attentivement, je vais tout vous expliquer. Accomplissez des actions pour remplir votre jauge d'étoiles. Oui, du coup. Évidemment, on ne peut pas forcément tout finir d'un coup, même si notre jauge est remplie à fond. Dans ce cours, je suis dans mon élément. Oui, tu es entouré de livres, quoi. Toi, comme tellement à prendre, tu es vraiment comme la mère mionne. Et voilà, une étoile. un gagnant des étoiles, on peut choisir de nos récompenses. Et moi, évidemment, je vais prendre les diamants. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Que produit le sortilège de la lumière, évidemment. Des teintes à la citrouille. C'est marin, ça. Oui, c'est tout juste. En même temps, ce n'est pas compliqué. Se préparer à lancer l'humos. C'est à vous d'essayer. Souvenez-vous, l'humos. Et c'est parti pour continuer. J'adore. Mon baguette, elle est très jolie avec cette spirale autour. Bon, là, les premiers cours sont assez faciles et se termine très vite. Mais après, ça se complique. Il est temps de lancer le sortilège d'allumage de baguettes. Non, mais sérieux. Ils auraient pu choisir autre chose parce que je ne sais pas. C'est vraiment le sortilège d'allumage de baguettes. Ça fait con. Je suis désolée, mais l'expression l'expression elle fait con. Et voilà, j'ai réussi. Ouf ! J'ai réussi. Waouh ! Qu'est-ce que ça élimine ! Ouais ! Je suis trop contente et j'ai réussi ! Et on récupère tout ça. Bravo, mademoiselle Pratt. C'est la meilleure exécution du sortilège d'allumage de baguettes de la part d'une première année que j'ai vue depuis longtemps. 10 points pour serre d'aigle. Bravo, Ella ! J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège d'allumage de baguettes et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don. Le cours de potions est le prochain. Je sens que ça ne va pas être de la tarte avec Rogue. Vous ne pouvez pas vraiment dire le sortilège l'allumage que le sortilège d'allumage de baguettes. C'est ici que vous trouverez toutes les leçons de magie que vous apprendrez à Poudlard pour les années à venir. Il est classe par année. Vous voyez, en première année, on a quand même beaucoup de sortilèges à apprendre. Apprenez la leçon sur le remède contre les furengles pour terminer le chapitre. Tiens, ça ne serait pas à revoir. Dis-le. Non. Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. C'est impossible. J'ai fait plein de listes de sorcières les plus puissantes de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Choura, Madame Bébine, Madame Pemfraîche, les septième année. Tu es juste une première année comme moi. ne nous mets pas dans le même panier. Faut que tu te calmes, là. Tu ne dis pas que tu es la meilleure sorcière. Dis que tu vas devenir une meilleure sorcière. C'est quand même plus logique. Tu viens à peine d'arriver. Vas-y, attention, les chevilles, elles vont complètes. Tu te prends la tête comme ça. Vous voyez, moi j'arrive, je suis la meilleure sorcière de Poudlard. Oh, tu te calmes, tu viens à peine d'arriver. Tu as les septième année, ils vont t'écraser la tête. ça va ? Hein ? Bon, moi je vais plutôt distraire. Je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. On remporte, on a... Oui, 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 oui. Je ne vois pas pourquoi la sorcière la plus puissante de Poudlard harcelerait une première année à moins qu'elle manque de confiance. T'es qui toi, au juste ? C'est Ella qui devrait prétendre être la meilleure sorcière. Flitwick a dit qu'elle lançait le meilleur lumos de toutes les premières années. Ella, hein ? Mais oui, je sais qui tu es. Tu es Ella Pride. Ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison, se fait renvoyer et a disparu de la circulation. Tu es à ta place, chez Serdaigle. Et toi, tu es qui ? Mérula Vipirine, une serpentard de première année, la meilleure sorcière à Poudlard. Tu te calmes, tu te calmes. J'ai entendu les professeurs chanter un de ton sujet au banquet. J'imagine que tu te crois meilleure que moi. Il a vu que ça tronche. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennuis. Tu n'as pas le choix. Oui, non, si, tu ne me laisses pas le choix, ce n'est pas pareil. On peut en discuter et de devenir amie. Tu crois que j'ai envie de devenir amie avec toi ? Tu es aussi cinglé que ton frère. Pride, je savais bien que vous causerez des problèmes. Professeur Rogue, Mérula s'en prenait à mon amie, professeur. Allez en cours de potion. Est-il vous heureuse que je ne vous envoie pas en retenue ? Merci de m'avoir défendue, Ella. Je n'ai jamais été très forte ni très douée pour me faire des amis. Je suis contente qu'on soit toutes les deux chez Serdègle. tu as entendu ce qu'a dit Mérula. Pourquoi est-ce que les professeurs parlaient de moi ? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Et c'est parti pour le cours de potion. Ceci est votre premier cours de potion et avoir cette terre perplexe dans vos yeux, ça pourrait bien être le dernier. Contrairement à vos autres cours ici, on n'agisse pas sa baguette de manière ridicule en écorchant bêtement des incantations. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez votre esprit et taisez-vous. Aujourd'hui, vous apprendrez un simple remède contre les furoncles. Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. J'aurais préféré qu'ils disent... Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai oublié ! Merde ! Commençons. Tu te crois si spécial, Fred, mais tu es déjà avoué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu verras. Ignore Laila. Après avoir été réprimante des parogues, nous devons concocter cette potion à la perfection. Petite démonstration. La leçon commence. Pour commencer à concocter un remède contre les furoncles, votre technique doit être parfaite. Je disais, quand j'ai fait, il ne s'était pas paré certaines phrases genre quand vous devez la faire à la perfection. Il disait je n'atteins rien de moins que la perfection. Je trouve que ça collait quand même beaucoup plus au personnage qui est si exigeant. Je dois reconnaître que la technique de rogues est impressionnante. Mais en même temps, monsieur ne veut pas se salir les mains. J'utilise ma baguette pour renverser les fioles de potions. Et remarquez ce petit bug. Je ne serai pas répétée. Concentrez-vous. Ne me faites pas répéter. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Ça va pas ? En plein milieu dans le cercle. Oui, professeur. Je suis concentrée. Vous voyez qu'on est envahi de serpentards. Il n'y a pratiquement que de serpentards. Et on est deux sœurs d'aigle. Derrière, c'est de serpentards. Derrière moi, c'est encore de serpentards. Il n'y a que de serpentards. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je veux voir à quel point vous avez raté cette recette. Et pourquoi on se retrouve évidemment avec Myrula à notre table. N'empêche que la petite animation de la café, c'est trop mignon. Enfin, on le fait tous, mais c'est super mignon. On regarde les livres, on regarde notre baguette. Il y a un petit hochement de tête. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, encore un peu. Oh, elle est un peu plus longue, cette leçon. Ah, voilà. J'ai hâte de voir votre tentative de création d'une potion de remettre contre les furoncles. Et on se prépare à la touche finale. Non, j'allais dire touiller le chaudron, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ça. C'est une autre animation et un autre symbole à faire. Donc là, c'est juste faire une petite incartation pour dire oui, voilà, ça y est, j'ai fini mon chaudron. Euh, ma potion. Mon chaudron. J'ai fini mon chaudron. Oui, bien sûr. Et voilà, ça y est. Tout fini. Hmm, Brad n'est peut-être pas complètement incompétente après tout. Je trouvais quand il disait irrécupérable, incompétente, ou un truc comme ça. Je sais plus que je dis des trucs comme ça, mais incompétente, incompétente, ça a marché. J'ai concocté ma première potion. Félicitations, Ella. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. Attends, que se passe-t-il ? Tu as ajouté de la poudre de Bulbonox. Selon mes études, cela ressemble à un début de réaction explosif provoqué par l'ajout de poudre de Bulbonox. Explosive ? Alors là, l'animation, ils auraient pu choisir Oh ! C'était ça ! C'est explosif ! C'est affreux ! Là, c'est... Je réfléchis, attends, explosif ? Non ! Et poum ! Plus de chaudron ! Toutes mes félicitations, tu as guéri la table des furoncles. Vous n'aurez jamais dû être admise dans ma classe, dans ma classe Pride. Vous êtes encore pire que votre frère. Moins de 10 points pour Sardegle. Qu'avez-vous à dire pour en votre... Qu'avez-vous à dire en votre défense ? Pour votre défense ? C'est un peu bizarre. Ah oui, l'argent. Genre, c'est votre faute, professeur ! C'est à cause de vous ! Ouais, bien sûr. Dis ça, professeur ! Tu vas te faire ramasser... Mérul... Je pense que Mérulavipirine a mis quelque chose dans mon chaudron. Ben, la poudre de Bulbonox. Évidemment. Assumez la responsabilité de votre incompétence, Pride. J'aimerais bien, mais Mérulavipirine nous a menacé, moi et mon amie, et elle a dit qu'elle s'assurerait que j'échoue au cours de potions. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis une sorcière plus puissante qu'elle. Est-ce vrai, Mlle Vipirine ? C'est absolument faux, professeur. Pride est clairement aussi folle que son frère et tout aussi déterminé à tout gâcher à Poudlard. Votre famille a bien représenté Serpentard, Mlle Vipirine. Je vous surveillerai de près pour que vous fassiez de même. Tu as bien fait de lui parler de Mérulavipirine. Tu aurais sans doute perdu encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas fait. Ça n'ira pas en s'arrangeant, Pride. Tu aurais dû savoir qu'ajouter dans ton chouneron de la poudre de Bulbonox ferait exploser ta potion. En effet, je le savais, moi. Bien sûr. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première, la plus importante et que tu n'es qu'une honte comme ton frère. Sortez, je vous ai tous déjà assez vus pour aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour la maison Serdègle. Que se passera-t-il quand je retournerai à la salle commune de Serdègle ? Et voilà, nous avons terminé le chapitre 2. On se retrouvera bientôt pour le chapitre 3. Bye bye !